Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine La Voix des Sorties, votre émission axée et focalisée sur des questions des sociétés, votre émission qui essaie un peu de vous pousser à réfléchir, cette émission qui tourne autour de la réflexion, votre émission qui aborde, bref, tous les sujets de la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question capitale, on va parler de l'argent. Quelle est l'origine de l'argent ? A quoi l'argent peut nous servir ? Quelle est votre perception de l'argent ? Voilà donc ce qui sera le menu de cette émission, ces nouveaux numéros de votre magazine La Voix des Sorties, avec sur ce plateau, comme toujours, notre invité principal et permanent, Maître Christian Bosse-Nbi-Locan, vous l'aurez aimé prononcer tous les noms qui viennent après. Ah, d'accord. Non, merci beaucoup Hervé. Tu vas comprendre que je suis un peu grippé. Ce n'est pas la troisième vague, pas du tout. C'est simplement la grippe de la saison. Mais maintenant, excusez-moi, là, ça va. Je suis très bien habillé. Merci beaucoup et vous aussi. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous transmettre ce message. C'est en quelque sorte une question. Il veut savoir si vous-même, vous savez aussi que vous êtes très mignon. Ah, oh, c'est vrai. Oh, je suis très content. C'est la première fois qu'on me dit ça. Je ne le savais pas. Donc, s'il le pense, c'est un plaisir. Mais je crois que les mignons, c'est vous, Hervé. Les mignons, c'est Jérémy. Les mignons, c'est Homo. Les mignons, c'est LG. Ce sont tous les mignons, en fait. Et puis après, nous, on est de la vieille. Donc, cette question de mignon, ce n'est pas vraiment un autre truc. Mais en trois, merci beaucoup pour les pompiers de moi. Très bien. Sinon, Christian-Philippe va bien ? Il va très bien. Il est un peu grippé lui aussi, mais ça va. Vous l'avez contaminé ? Malheureusement. C'est sa mère qui va contaminer et puis moi, je l'ai contaminé. Ah, c'est assez dur. On va entrer cette fois-ci dans les bêtes de l'émission. On va parler de l'argent. Alors, quand j'étais en train de préparer cette émission, il y a une chanson qui m'est venue à l'esprit. J'ai même cherché la chanson en question qui a été composée par les frères Patrice Moïmousseau, qui s'est intitulé aussi « L'argent, je crois ». Il présente les limites de l'argent. D'abord, il commence par une phrase « L'argent, la racine de tous les mots ». Puis, il va plus loin pour démontrer les limites de l'argent. Avec l'argent, on peut s'acheter une villa, mais jamais les paradis. Avec l'argent, on peut adopter des enfants ou des parents, mais jamais l'affection. Bref, il démontre les limites de l'argent. Alors, vous, quelle est votre perception de l'argent ? L'argent, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Il ne faudrait pas qu'on fasse un procès à l'argent, sinon ce serait un procès inutile. Il n'y a que le pauvre qui fait le procès à l'argent parce qu'il ne l'a jamais rencontré. Les jours où vous rencontrez l'argent, vous ne le faites pas un procès, vous le faites un culte. L'argent, ce n'est pas le problème. Le plus important, la Bible ne dit pas que l'argent, c'est la racine de tout le monde. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Dans l'amour, on parle d'une affection aveuglée. Ça veut dire un débordement, un dérèglement des sentiments par rapport à l'argent, un attachement à l'argent. Mais cet attachement n'est pas au billet de l'argent. Cet attachement, c'est aux avantages que cet argent doit apporter. Parce qu'il y a deux manières de voir l'argent. La première façon de voir l'argent, c'est de considérer l'argent comme le moyen d'obtenir des services. La deuxième manière, c'est de prendre l'argent comme le bénéfice sans un travail quelconque. Et c'est là le problème de l'argent. Il y a des gens qui ont tellement une obsession de l'argent, qui veulent en avoir et ils veulent en avoir. C'est comme ça, je vous l'ai dit l'autre fois, il y a des gens qui sont tellement pauvres et n'ont que l'argent. Parce que la pauvreté n'est pas l'absence de l'argent en fait. La pauvreté, c'est l'absence des idées qui génèrent de l'argent. C'est pour dire qu'il y a des gens qui sont, en guillemets, qui possèdent de l'argent, mais ils sont pauvres. Parce que la richesse ou le fait d'avoir l'argent, ça n'a rien à voir avec le fait de posséder de l'argent. Alors, il y a des gens comme ça, malheureusement, qui font un procès à l'argent ou contre l'argent pour rien. Alors que l'argent, c'est une sorte de variable. D'accord ? Elle ajoute beaucoup de choses dans votre vie. Elle vous apporte un confort, elle vous apporte plein de trucs, mais elle ne vous apporte pas le fondamental. Le fondamental, ça veut dire le sourire, la paix, la quiétude, l'harmonie intérieure. Ça, l'argent ne peut pas acheter. Mais l'argent peut vous donner un confort. L'argent peut vous permettre de vous acheter ce que vous voulez. L'argent peut vous permettre de vous déplacer. L'argent peut vous faire croire que vous êtes arrivé alors que vous n'êtes pas encore arrivé. Donc, le problème, c'est qui parle de l'argent ? Très souvent, Hervé fait cet exercice. Quand tu entends les gens parler de l'argent, il faut d'abord savoir qui sont-ils pour parler de l'argent. Les riches ne parlent pas beaucoup d'argent. C'est notre sensation que le pauvre qui parle de l'argent parce qu'ils n'ont jamais connu l'argent. Les jurys connaîtront l'argent, ils diront autrement les choses. L'argent, ce n'est pas la racine de tous les mots ? Non, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots. Parce que aujourd'hui, c'est l'un de plusieurs observatifs. Si on a des guerres aujourd'hui à travers les mondes, si on a des conflits à répétition, des conflits interminables, c'est à cause de l'argent. Non, c'est à cause de l'amour de l'argent, pas l'argent. En fait, l'argent ne vous change pas. L'argent révèle le caractère que vous avez, que vous avez enfoui, que la pauvreté a essayé de couvrir. Vous savez, il y a des gens qui sont humbles, mais parce qu'ils n'ont pas l'argent de leur orgueil. Il faut semblant d'être humbles parce qu'ils n'ont pas encore le moyen de leur orgueil. Il y a des gens qui sont polis parce qu'ils n'ont pas encore le moyen de leur impolitesse. Il y a des gens qui sont fidèles parce qu'ils n'ont pas encore le moyen de leur infidélité. Et donc, du coup, tu ne peux pas dire, c'est pourquoi on dit, tu ne sais pas définir l'homme quand il n'a pas d'argent. Il faut que l'homme ait le moyen, l'argent, le pouvoir, tu comprendras qui il est vraiment. Parce qu'en nous est enfoui ou sont enfouis des besoins le plus rudimentaire, le plus élémentaire, le plus idiot que possible. Mais on n'a pas à les exprimer parce que nous n'avons pas le moyen pour le faire. Tenez, un homme qui est très amoureux de sa copine, très amoureux de sa femme, il est monogame, mais plus il a un salaire qui grandit, plus le besoin en termes des femmes qui grandissent aussi. C'est ainsi que vous allez voir que toutes ses copines à l'extérieur sont brunes, elles sont bien rondes, ainsi de suite, mais sa femme à la maison ressemble à un tiroir. En réalité, parce que quand il n'avait pas de moyen, il avait fait le choix en fonction de ce moyen. Maintenant qu'il a un peu de moyens, il va avec ce moyen. Malheureusement, ce sont les hommes conduits par l'argent alors qu'il y a d'autres personnes qui conduisent l'argent. Parce que l'argent a été fait pour être serviteur et non maître. Le dérèglement commence lorsque c'est vous qui suivez le rythme de l'argent. Là, vous êtes perdu. Mais lorsque l'argent suit votre logique, eh bien, vous êtes bien. Alors, que faire pour ne pas suivre les rythmes imposés par l'argent ? Il faut avoir des projets, il faut avoir des idées, il faut avoir des ambitions. Hervé, dans la vie, l'argent, c'est comme la pluie. Quand vous n'avez pas de projet, s'il pleut, eh bien, il y aura des érosions. Il faut avoir des projets qui sont comme des canalisations de l'argent. Vous savez, quand quelqu'un a un projet de 100 000 $, le projet est arrêté à 100 000 $. Quand il a 80 000 $, il ne fait pas de bêtises. Quand il a 90 000 $, il ne fait pas de bêtises. Il commence à faire de bêtises quand il a 120 000 $. Et qu'est-ce qui va lui faire de la bêtise ? Qu'est-ce qui va lui traîner dans la bêtise ? C'est le 20 000 $ de plus. Parce que son cerveau est prêt pour 100 000 $. Il y a des gens qui se disent un monsieur comme ça, si vous donnez 1 000 $, il est foutu. Totalement foutu. Il n'est pas maudit. Mais cet argent va le maudire. Parce que l'argent va le traîner. Comme l'érosion, comme l'eau qui crée son propre chemin. C'est pourquoi il faut que quelqu'un, en vivant, que vous ayez des grands projets. Estimés à 200 000, à 300 000, à 400 000. Mais des projets réalistes. Même à 1 million aussi possible. Mais c'est des projets qui vont vous aider à marquer les pas. Quand vous aurez le moyen, quand vous aurez l'argent, vous n'allez pas vous embrouiller. Vous saurez tout de suite comment les canaliser. Moi, par exemple, quand je me disais, si j'ai le moyen, je vais créer ma chaîne. Je vais créer une très grande chaîne de télévision. Ça veut dire que si je me donne 100 000 $ aujourd'hui, je ne les jette pas. 100 000 $ aujourd'hui, pour moi, c'est est-ce que je peux acheter déjà un terrain pour construire ma chaîne de télévision ? Si vous me donnez 200 000, je me dis tout de suite, il y a une maison et puis il y a un émetteur. Si vous me donnez 300 000, je me dis tout de suite, il y a une maison et un émetteur. Et puis il y a le meuble. Si vous me donnez 1 million de dollars, je me dis, ah donc, il y a 7 émetteurs que je place sur une chaîne de province. Donc, je n'ai pas besoin. L'argent ne peut pas m'entraîner. Par contre, moi, je vais traîner l'argent parce que j'ai des projets. Mais beaucoup prient, demandent à Dieu de bénir. Mais ils n'ont pas de canaux. Et Dieu ne peut pas te donner quelque chose quand tu n'es pas préparé. Parce que Dieu sait que si tu es béni et que tu n'es pas préparé, tu vas tomber. Beaucoup de gens sont tombés aujourd'hui. Pas parce que Satan les avait maudits, mais simplement parce que Dieu les avait bénis. Mais pas au bon moment. Quand on t'est béni alors que tu n'es pas prêt à recevoir la bénédiction, tout va t'échapper. Le mariage t'échappera, le travail t'échappera, les opportunités t'échapperont parce que tu n'es pas prêt à recevoir toutes ces choses-là. Et on le reçoit en ayant un projet, en ayant des programmes. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes gens, concevez des projets. Passez tout votre temps à concevoir des projets. Pas à courir derrière les filles, pas en les déshabillant, mais plutôt en épulchant chaque page des livres. Parce que la capacité d'un homme, ce n'est pas le nombre de fois qu'il a étalé les femmes sur son lit, mais le nombre de fois qu'il a aligné les livres sur sa table. Et c'est là le plus important. C'est ça la connaissance d'un homme. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde, on est 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 dans un monde. Oui, c'est bien. Mais après, avez-vous des projets? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pensez à votre vie? Qu'allez-vous faire demain? Imagine-toi aujourd'hui si Dieu te donne 500 000 $. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Si déjà tu ne réponds pas à cette question, c'était un danger. Alors quand tu pries, évite de prier de demander à Dieu beaucoup d'argent. Parce que tu n'as pas le programme pour faire ça. L'argent devient insolent quand il trouve un maître à tête vide. Et là, l'argent dit, je ne suis pas fait pour te diriger. Je suis fait pour être ton serviteur. Mais comme c'est l'inverse, tu suivras ma logique. Et c'est ce qui crée tout ce désordre. Alors vous évoquez ici où vous demandez, où vous poussez les jeunes gens à concevoir des projets, à avoir des ambitions. Alors justement, lorsqu'une jeune arrive à concevoir un projet, mais n'arrive pas à trouver des moyens, que doit-il faire? Où trouver l'argent? Oui, mais le problème, c'est justement ça. Hervé a toujours été une fausse excuse. J'ai des idées, mais je n'ai pas de moyens. Mais c'est faux. Oui, mais nous sommes dans un pays où il n'y a pas de crédit. Oui, mais on est dans un pays où les jeunes filles peuvent mettre des mèches de 450 dollars dans leur tête, alors qu'elles n'ont pas de crédit. Vous allez me dire ça. C'est dans un pays où une jeune fille a un téléphone de iPhone 12, 13, mais elle n'a pas un moyen de transport. C'est dans ce pays où les femmes vivent dans des conditions extravagantes, mais elles dorment pratiquement sur une nattes. C'est dans ce pays où vous avez des jeunes garçons qui ont des téléphones de 1200 dollars, 1400 dollars, mais il n'a même pas un lit. C'est dans cette ville, dans ce pays où vous avez des jeunes, des messieurs qui ont des jeeps de 80 000 dollars, alors qu'ils n'ont même pas un lopin des terres. C'est dans ce pays où vous avez des gens qui peuvent voyager, peuvent faire le tour du monde entier avec leur argent, mais qui n'ont pas de maison. Alors dites-moi un peu, à un moment donné, nous inversons les priorités. Tout l'argent que vous dépensez pour les méga, pour les crédits, pour les... Et puis les méga, quand on l'utilise, c'est pour la blague, pour la drague. C'est pour causer avec des amis, pour papoter, pas pour vous apporter quelque chose. Pratiquement 30 dollars les mois qui sont volatilisés comme ça. Mais 30 dollars les mois, c'est une économie rurale. Un dollar, un dollar chaque jour. Mais 30 dollars le mois, c'est une économie rurale qui se tient. Au village, dans les fins fonds de nos villages, des familles vivent avec 25 000. Je suis allé une fois en route, je vis un jeune garçon circuler avec de l'eau et je lui ai posé la question, tu as combien, le fonds c'est à combien. Le petit me dit, les fonds c'est à 12 000 francs. Donc, est-ce que tu peux imaginer, il y a au Congo des gens qui vivent avec 12 000 francs. Il y en a qui vivent avec 6 000. Alors donc, si eux peuvent vivre avec 6 000, comment toi tu peux dépenser 30 dollars le mois pour rien ? Ça ne te rapporte rien. Il faudra que ça te rapporte quelque chose. Voyez-vous ? Donc, la question d'argent est un faux débat, c'est une fausse excuse. Quand vous avez un projet, vous savez déjà vous-même comment vous allez trouver de l'argent. L'argent, on le trouve par deux mécanismes. Le premier, c'est le sacrifice personnel. Vous regardez dans votre élan des vies. Qu'est-ce que je fais généralement ? Si je consomme, en termes de mégas, 3 500 la semaine, je consommerai moins que ça. Je mettrai par exemple 500 francs ou 1 000 francs pour les mégas et je n'appellerai que pour des choses importantes. Les autres, si les gens veulent m'appeler, ils vont le faire. Donc, je peux épargner 2 000. Et vous apprenez la modestie. Hervé, je ne sais pas moi si je peux aujourd'hui m'acheter une veste à 1 200 $. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le moyen de le faire. Je peux m'acheter, même faire la folie. Mais je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Parce que j'ai un but à atteindre. Je sais qu'il faut que je fasse ça, ça, ça. Et dans la vie, quand tu ne sais pas distinguer l'utile et l'agréable, mais ta vie est foutue. Donc, certaines extravagances nous prouvent à suffisance que nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Parce qu'il y a des jeunes filles ou de jeunes garçons. Je suis allé avec mes amis Jérémy et LG et Homo. On prend un pot. Et nous voulons de jeunes filles. On a constaté. Bon, j'ai constaté. Elles avaient toutes des téléphones, mais alors IP. Mais quand vous leur posez la question, pourquoi tu n'étudies pas ? Non, on m'a chassé. Oh, on t'a chassé pourquoi ? Non, parce que je n'ai pas payé les frais. Comment ça, tu n'as pas de frais ? Tu n'as pas payé les frais. Non, mais c'est à ses valeurs combien ? Elle te dit, c'est 200 balles. Mais tu as envie de l'administrer une très bonne claque. Mais tu as un téléphone de 1000 balles, mais vends-le. Vends le téléphone de 2000 balles. Achète un téléphone de 70 dollars. Mais paye tes études. Finance tes études. Investis dans ton cerveau. Il en est de même pour les jeunes garçons. Il a un téléphone de 700 dollars. Mais dis, je suis un chômage, je n'ai pas de moyens. Vends ces téléphones de 700 dollars. Vends-le même à 400 balles. Achète un petit téléphone de 50 dollars ou à la limite de 100 dollars. Le 300 dollars, investis ça dans les macalas. Va au Bakongo, achète tes sacs de macalas. Viens le revendre. Ainsi, tu auras des moyens et tu pourras acheter autant de téléphones que tu veux. Moi, quand je revenais de Mbandaka, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, je pouvais avoir un téléphone iPhone. Je ne pouvais pas. Déjà, c'était un débat. Je m'excluais de ce débat-là. Et je n'ai jamais eu un téléphone iPhone 6. Je n'ai jamais eu un 8. Le tout premier téléphone iPhone que j'ai, c'est iPhone 12. Je crois 11 et puis 12 directement. Le problème, c'est quand tu sais ce qui est important pour toi, tu ne regardes pas les artifices. Quand tu sais que tu es un enfant d'un pauvre, quand tu sais d'où tu viens, il y a un certain luxe que tu effaces toi-même. On ne te le dit pas. On ne te le prêche pas à l'église. On ne te le dit pas. On ne te le prêche pas à l'église. Nous, nous sommes venus au campus étudier. Je viens d'une famille modeste. Mon père n'a pas eu de moyens. Quand je viens à Kinn, je ne sais pas me retrouver. Je dormais dans une petite natte comme ça. Je vais dire un tout petit truc comme ça. Des quelques centimètres. Mais des quelques centimètres. Voyez-vous. Et d'abord, c'est ça. Et puis, je viens au home. On me paye 50 dollars. Mon père m'envoie 50 dollars pour vivre. Tenir le moi. Ça veut dire 50 dollars quand tu entends. Y compris s'il abuse. S'il abuse, transport, nourriture. Dans un temps malade, il faut prier. Donc tout ça, c'est dans les 50 balles. Mais on avait des amis qui sortaient. On avait des amis qui allaient en boîte. Je me disais c'est exclu. Ça veut dire qu'ils disent « Tant de qui est, il y a une autre chose. » Autrement, quand l'église ne nous souvient pas la tentation, tentation de yango. Moi-même, je mets deux douanes. Je dis aux potes, je dis « Mes frères, je vous aime beaucoup, mais je ne peux pas. » Parce que j'ai évité quoi ? Si tu fréquentes un groupe plus riche que toi et que tu n'as pas les moyens, ce groupe-là te demandera des services. Et ces services-là, il y a un autre comme « Sabatobani kala ». T'envoie aller chercher les femmes. Moi, tu ne peux pas me voyer aller. Une femme, sinon elle sera la mienne. Tu ne peux pas. Et donc pour éviter ça, les conflits d'intérêt dans un groupe, je préfère ne pas me ridiculiser à ce point. Et donc pourquoi ? Je respecte mes limites. Je dis « Mon père n'a pas de moyens pour ne m'offrir ça. Je ne peux pas envier un iPhone. Je ne peux pas envier un Samsung. » Ce qui tue les jeunes aujourd'hui, ils veulent être comme les autres. Mais les autres, tu ne sais pas, ils viennent de quel type de famille. Très bien. Alors pourquoi ? Tout ça, c'est l'envie qui embrouille les gens. Mais pour répondre à la question de façon claire, quand on fait un projet, on sait comment trouver l'argent. La première source de financement doit d'abord être toi-même. Ensuite, tu peux aller voir les banques, ainsi de suite. Mais d'abord, toi-même. Très bien. Alors il y a une observation que j'ai essayé de faire. Actuellement à Kinshasa, si vous sillonnez les week-ends et même les jours ordinaires comme ça, vous allez vous rendre compte que les barres, les terrasses sont toujours pleines. Alors que nous sommes dans un pays ou dans une ville où les gens, on les lache, je vous remonte, il n'y a pas d'argent, l'argent ne circule pas, les gouvernements ont tout bloqué. Alors finalement, comment analyser aujourd'hui ou quelle lecture faites-vous aujourd'hui des latitudes affichées par les Kinois d'une manière particulière et les Congolais en général ? C'est-à-dire qu'il y a l'oisivité qui bat son plein, les barres, les débits de boissons. Alors finalement, comment analyser-vous ces phénomènes ? Tu sais comment on nous appelle à l'étranger au Rwanda, par exemple ? Au Rwanda, on nous appelle les BMW, bière, women, musique. Ça veut dire le Congolais, les Aïrois, sans résumer par ces trois choses, la musique, la bière et les femmes. Il est un docteur. C'est mon père qui me raconte cette histoire. Mon père me dit « Mouboutou, tu dois aller au Rwanda. » Alors on dépêche une équipe de 200, disons, deux semaines avant. Mon père et M. Le Kondo et M. Atundu Le Kondo qui était encore à l'époque, je crois, ambassadeur, quelque chose là-bas. Ils se rencontrent à Goma, disons, au Rwanda, parce que Mouboutou allait venir. Et quand ils arrivent là-bas, alors, ils sont restés, il paraît très, selon l'histoire, dans un bar. Et comme chez eux, ils fermaient déjà 22 heures, quelque chose comme ça, on appelle en ce moment-là, c'était à Bérimana. On l'appelle le service de sécurité. On dit, non, mais il y a des hérois qui sont ici qui ne veulent pas partir. Mais nous, on ferme. Et on a remonté l'information, parce qu'ils sont très forts dans la sécurité. Ils ont remonté l'info jusqu'à la présidence. Et vous savez, la réponse de la Bérimana, il dit, laissez-les boire, ils sont comme ça. Laissez-les boire jusqu'au petit matin, ce n'est pas un problème. Ils attendent leur président. Je crois que soit que le président était déjà parti ou il voulait venir. Donc, c'est pour illustrer tout simplement que malheureusement, nous avons été catégorisés comme ça. Le Congolais, 9 sur 10, il aime la bière. Même dans cette salle-ci, je ne sais pas si c'est le nom des gens, parce que mon retour à la maison va être compliqué. Il y a des gens qui adorent. Mais je te jure, quand ils voient la tembo ou quand ils voient le café, il sourit lui-même. Il ressort au fond de lui. Il y a un autre, quand on sort, il me dit et ça, c'est dans l'ADN. C'est inné. Je crois que c'est dans le sang. Nous aimons ces endroits-là. Même si nous ne le voulons pas. Voilà pourquoi vous trouvez le même comportement chez ceux qui prient. Ils aiment des églises où il y a beaucoup de bruit. Ils aiment ça. En fait, nous, on aime le bruit, malheureusement. Regardez les églises des Congolais. C'est la même chose. Donc, autant vous chantez pour ouéronson en vibrant, autant on chante pour Dieu en vibrant. C'est pratiquement le même instrument, la même manière, la même chose à faire, la même fête que l'on fait dans les boîtes de nuit. C'est généralement la même fête que l'on fait dans certaines églises. Pas toutes, bien sûr. Donc, je ne sais pas si je veux dire que c'est caractériel ou c'est culturel, mais j'estime que c'est un peu un autre côté. Un peu comme l'Allemagne pour la bière. Nous, je crois que c'est pour la musique et pour les divertissements. Mais malheureusement, on aurait dû capitaliser ça autrement. On ne le fait pas. Les gens disent tous les jours qu'on n'a pas d'argent. Non, mais ça dit. On n'a pas payé. Mais fais un tour à Capella. On dirait les jours de l'indépendance. Du lundi à dimanche. Mais c'est OK. Au l'axe, on n'a pas de l'équité à Capella. Allez, mais les Congolais sont des patrons. Ils vivent bien. Je te jure, je suis passé par Capella. on n'a pas passé dans les chiles. Il n'a pas de l'équité à l'économie mais il n'y a pas. Donc, lui, il ne souffre pas. Mais or, après, il n'a même pas l'argent de transport. Tu vois un peu ? Va dans le couloir qui m'a foutu. On dirait que on va tourner sur la bonga. On va tourner à la ville mais on va essayer les bongas déjà. Comment on va faire la bonga ? On va faire la bonga ? On va faire la bonga ? qu'à la bonga ? Plaisir, Côtier, Tio, Il n'y a pas de la bonga mais il n'y a pas de la bonga. Il n'y a pas de la bonga. Non. Tu passes à 12h. Il y a beaucoup de gens. Tu passes à 13h. C'est toujours les pleins. Papa, lors du confinement, il est confiné. Il est confiné. Il est toujours qu'il y a un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Même Corona. Tu vois un peu. Vous passez. Tu vois, les gens, les gens, les gens, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas chaque jour. Voyez-vous ? Donc, c'est malheureusement notre manière de vivre mais nous voulons excuser. Et le comble dans tous ces gens qui boivent, je fais un constat, tous ceux qui boivent ne sont pas des chômeurs, Hervé, c'est des agents de l'État, c'est des fonctionnaires publics qui quittent leur bureau pour venir à partir des 14h. Il y a même des véhicules avec matricule présidence de la République mais devant les bars à 12h. Au quotidien, il y a présidence la bandale. On a expédition. Qu'est-ce qu'il est venu faire à bandale et puis devant une terrasse à 14h, 15h. Pire encore, 19h. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de problèmes que nous devons, excusez-moi, que nous devons corriger. Alors, mais nous voulons bien excuser parce que les gens disent l'État, le gouvernement a bloqué beaucoup, a bloqué beaucoup, a bloqué beaucoup. Non. Le gouvernement n'est pas là pour donner le travail à tous les contrôlés. Même aux États-Unis, il y a le chômage. Même en France, il y a le chômage. Le gouvernement, son rôle, comme le disait Kennedy, c'est de mettre des mécanismes pour favoriser l'entrepreneuriat, favoriser l'activité privée. Mais si vous, vous passez tout votre temps à boire, tout votre temps à vous ambiancer, tout votre temps à agréer les femmes, le plus bête investissement qui puisse exister, c'est l'investissement du cuisse. Très bien. Malheureusement. Est-ce que la gestion ou la canalisation de l'argent était liée à l'éducation au niveau de la famille parce que nous connaissons des familles où papa, mama étaient riches, mais après, les enfants sont dans la rue, on connaît aussi des gens dans ces pays. Moi, je connais même un ministre de l'enseignement supérieur, il est professeur dans ma faculté de l'être à l'uniquine. Il a été ministre au gouvernement Matata Pognon, remplacé par Théophile Mbemba. Je vous dis, à ce jour, les messieurs n'ont même pas un vélo. Moi, je l'ai vu une fois chez un cordonnier à Otika Basoulier. Papa Basoulier, Ouméli, Nicolas Bélé. Alors finalement, est-ce qu'il y a une éducation, est-ce qu'il y a une discipline à se donner pour gérer correctement l'argent ? C'est une éducation, tout est question d'éducation financière. On a un problème d'éducation financière. Pour nous, l'argent, c'est pour dépenser, l'argent, c'est pour le plaisir et non pour investir. C'est ça, malheureusement, notre plus grand défaut. Nous n'apprenons pas aux enfants déjà l'épargne à partir du bas âge. Il fallait qu'on arrive à un niveau d'enseigner à nos enfants l'épargne à partir de l'école. Il y a un cours, je crois, en quatrième des humanités, économie politique, qui enseigne aussi l'épargne. Oui, il faut enseigner l'épargne. Mais là, c'est l'épargne des banques, et ainsi de suite. Non, ici, il faut l'épargne individuelle, comme on dit en Lingala, ou liendambou, ou bomindambou. Nous, on n'a pas ça, malheureusement. Regardez quand tu donnes à un enfant 100 dollars, disons, 1000 francs, quand l'enfant part à l'école avec 1000 francs, il va acheter les bonbons, les bazookas, les biscuits. Il ne va même pas manger. Voilà. Déjà, au niveau du bas âge, les enfants apprennent les gaspillages. Au lieu que ton enfant, parce que le test, on le fait souvent avec deux, trois enfants, vous leur donnez, vous leur remettez l'argent. Vous allez voir que parmi eux, il y aura celui qui va tout dépenser et l'autre qui va ramener un peu à la maison. Ceux qui le ramènent à la maison, on dit qu'il y a à Kabagate, on a Mokango, à Kabagate. Donc, déjà, nous sanctionnons ça sans le savoir. Nous sanctionnons cette belle idée de ne pas tout dépenser. Et pire encore, il y a même des parents qui frappent les enfants parce qu'il est rentré à la maison avec l'argent qu'on lui avait donné les matins. Ouais. Donc, on a dit à Kabagate, on a Mokango, à Mokango. Nous-mêmes, nous avons sanctionné des bonnes attitudes et nous avons fait la promotion des mauvaises attitudes. Un enfant qui va tout dépenser, vous avez là la preuve d'un gabégiste. Vous avez là un enfant qui, même s'il grandit, ne saura pas tenir les finances. L'argent n'a pas pour but d'être dépensé. L'argent a pour but d'être investi et réinvesti dans quelque chose qui pourra être reproduit. Mais si vous n'avez pas le modèle de reproduction, déjà au niveau des enfants, c'est foutu. Il faut qu'un enfant parte avec 10, 100 francs à l'école et il sait qu'en allant avec 100 francs, je ne dépenserai pas tout. Je pourrais manger 200 francs, 300 francs et puis je vais épargner 700. Demain, quand papa va me donner encore 1000, je garderai le 700. J'aurai 1700. Et ainsi de suite. Et au bout de la semaine, je peux avoir ma petite caisse avec 3000. Donc, le jour où papa ne me donne pas l'argent, je ne m'efface pas. Je prends dans ma réserve. Je continue à faire. Warren Buffett. Qu'est-ce que Warren Buffett a fait ? Il était encore élève pendant qu'il avait des jeux, je crois, des kikers. Des jeux de kikers, quelque chose comme ça. Pendant qu'il était à l'école, son argent rentrait quelque part. Selon l'histoire, c'est quelqu'un qui est arrivé dans un salon de coiffure. Il a vu les gens, comment on dit un niga là ? Dans le jeu de la tour. Oui, dans le jeu de la tour. Il a dit, mais comment je peux faire pour... Il est encore jeune. En ce moment-là, très jeune. Il dit, mais comment je peux occuper ces gens-là qui sont en train d'attendre ? Je peux faire un petit jeu ici pendant qu'ils attendent d'être coiffés et ils jouent un peu. Et pendant qu'ils jouent un peu, ils mettent un peu d'argent. Il a essayé dans un salon, ça a marché. Un deuxième, ça a marché. Un troisième, ça a marché. Et puis, c'est une chaîne qui marche. Mais aujourd'hui, poser la question aux enfants à l'école primaire, est-ce qu'on leur enseigne la question de l'argent, l'intelligence financière, l'investissement ? Nos enfants pouvaient le faire. Nous, quand on grandissait, on avait des jeunes filles, malheureusement, c'était pour De Besogne de la cause, des jeunes filles qui vendaient des bonbons à l'école, qui vendaient des bonbons à l'école, qui vendaient des biscuits. J'en ai connu aussi. Oui, mais c'est des filles qui ne manquaient pas d'argent. Ces filles-là ne manquaient pas d'argent. Et quand il fallait cotiser, elles étaient les premières à cotiser. Elles avaient déjà développé de le bas âge un sentiment de fructifier l'argent qu'ils avaient. Et généralement, c'est des enfants à qui on n'a jamais donné l'argent des commerces. C'est généralement des enfants qui ont fait la sommation de tout ce qu'on leur donnait par-ci, par-là. Elles mettaient ensemble et ils mettaient ensemble ces enfants-là et puis le revendait. Donc, nous devons développer déjà cette mentalité de le bas âge, apprendre à nos enfants à épargner et surtout à réinvestir pour que ça produise. Bon, c'est vrai. Quand on est petit, il ne faut pas aussi plonger l'enfant dans le goût de l'argent sinon on va tomber dans l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots. Mais c'est toujours important de dire à l'enfant qu'il faut épargner et aussi, Hervé, apprendre aux enfants la modestie. Au Congo, on a la mal-sense. Ça surtout. Oui, au Congo, on a la mal-chance d'acheter ce que nous ne consommons pas. Je te donne un petit exemple. Excusez. Je te dis, tu vois ce téléphone, je l'utilise pour appeler, faire un message, WhatsApp et regarder le Facebook, vous voyez, ou les réseaux sociaux ou même faire des recherches. Donc, or, la même chose que je fais avec ce téléphone, je peux le faire avec un téléphone de 500 dollars ou de 400 dollars. Vous voyez ? Mais la mentalité est congolaise. 80 dollars même. Oui, 80 dollars. Parce que tout ce que je veux ici, tout ce que moi, je fais ici, je fais là-bas. Parce que moi, je ne suis pas un consommateur de photos. Déjà que je ne suis pas très photogénique. Donc du coup, j'évite les photos. Alors, quelqu'un qui évite les photos, tu ne peux pas t'acheter des téléphones qui ont pour spécialité des photos. Parce que je ne suis pas un photographe. Voyez-vous ? Donc, il faut qu'on arrive à un niveau d'acheter ce que nous allons véritablement consommer. tu vas acheter une chaussure de 700 dollars, Hervé. Tu ne peux pas acheter plus pour les plaisirs. Non. On achète moins pour les plaisirs et plus pour l'investissement. Parce que la différence entre un pauvre et un riche, c'est que les riches, lui, fructifient l'argent qu'il a, alors que le pauvre dépense avec rapidité tout ce qu'il possède. Le pauvre dépense plus qu'il ne gagne et les riches dépensent moins qu'il ne gagne. Donc, un riche, quand il a 1000 dollars, il dépense 200 dollars, 300 dollars. Il est riche. Alors qu'un pauvre, lui, quand il a 1000 dollars, il dépense 1200. Tu vois un peu ? Ça dit que c'est comme ça. Pour un pauvre, il a l'argent, il va louer une maison. Tu vis seul. Chambre, salon, chambre, salon, salle de bain. Tu veux en faire quoi ? Tu as deux chambres. Salle de bain, cuisine, dépôt. Et puis, à la fin de compte, tu payes 500 balles. Tu es seul. Alors, à un moment donné, je me dis, mais tu te détruis. Tu ne trouves pas ça chez les riches. Les riches, parce que c'est la mentalité et non la possession. Les riches, lui, il va trouver une chambre, salon, salle de bain. Point barre. Il vit là-bas et il paye 250 balles. Il dépense moins qu'il ne gagne. Alors, un pauvre, lui, il va aller voir toute une cour pour lui-même. Oui, l'aisance, dans le danger, tout ça. C'est ça, un homme pauvre. Donc, nous devons développer la mentalité de consommer ce que tu achètes. Donc, je ne peux pas personnellement acheter une montre de 700 dollars parce que je ne l'utiliserai pas ça à hauteur de 700 dollars. Donc, tout ça, ça doit travailler dans la bain. Alors, vous êtes un observateur de la société, vous voyez ce qui se passe dans cette ville de Kinshasa. Actuellement, nous assistons à un phénomène où les jeunes veulent à tout prix s'enrichir. Je dirais un enrichissement facile. Les gens ne veulent pas travailler, mais ils veulent avoir beaucoup d'argent. Et conséquence, il y a ceux qui vont chez les féticheurs, il y a des filles qui sont prêtes à donner ou à livrer leur corps à n'importe qui seulement pour avoir de l'argent. comment analysez-vous aujourd'hui cette situation dans la ville de Kinshasa ? C'est triste. C'est triste, c'est la course du vent. C'est triste. Je me rappellerai toujours de cette histoire. Je rencontre une jeune fille, elle avait des soucis, elle me dit qu'elle veut étudier. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je veux t'aider à étudier. Quand ce n'était pas très cher aussi, j'ai payé les études. Et puis, elle revient, elle me dit, elle prend le syllabus, j'ai payé le syllabus. Et puis, elle revient, elle me dit qu'elle prend le transport, j'ai payé le transport. Et puis, ça fait 5-6 mois que je suivais la chose. Un jour, elle est venue me voir au bureau. Alors cette fois-là, pour rien me dire, pour me dire ce que je voulais qu'elle me donne. Tu vois, un peu, je suis étonné. J'ai dit, mais quoi ? Tu m'as donné quoi ? Je ne comprends pas. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne parce que tu as beaucoup fait pour moi ? J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux que je prenne chez toi ? Tu vois, un peu, ce n'est pas comme si je suis naïf. Je savais ce qu'elle voulait me dire. En fait, il y a un moment donné, quelqu'un se trouve dans une situation de faiblesse. Elle pense qu'elle doit tout donner pour avoir. Comme ça, on ne va pas dire qu'elle aïe ça gratuitement. Pourtant, le plus important, c'est de faire travailler ton cerveau pour avoir quelque chose. Dans la vie, Dieu, malheureusement ou heureusement, a fait que ce soit le cerveau qui soit le produit, disons qu'il soit le producteur de moyens que le cerveau. Alors, il faut que quelqu'un utilise son cerveau pour, premièrement, détecter une partie de son corps qui peut lui donner de l'argent. Messi a compris que c'était ses jambes. Moutomboni Kembe a compris que c'était ses mains. Wilson Churchill a compris que c'était sa capacité de réfléchir. Abraham Lincoln a compris que c'était sa capacité d'ambitionner. Et les autres ont compris comme ça. Il y en a, je veux dire, le champion Junior Makabu, Junior Makabu a compris qu'il fallait donner des coups aux bons endroits pour avoir des moyens. Et il le fait. Martin Bakole, c'est la même chose. Donc, je vous cite là ceux qui ont compris la chose. Crézant Poutou, les autres, Héritier Watanabe, Fali Poupa, Ferré Charles de Poules, qui est innocent, ont compris qu'il fallait chanter pour devenir des gens crédibles. Hervé Ito, Christian Bossembe et tous les autres, Israël Moutombo, ils ont compris qu'il fallait parler pour être identifié dans la société et avoir des moyens. Mais maintenant, si les gens pensent qu'il faut se déshabiller pour être connu, alors c'est ça. Garçon comme fille. Mais ce n'est pas possible. Surtout, c'est pire encore quand c'est un garçon. En principe, on doit se déshabiller seulement deux ou trois fois à la journée quand on veut se laver. C'est là où on peut se déshabiller. Mais toi, tu te déshabilles partout et à tout moment et devant tout le monde. Dans les tunnels, dans les bureaux. Mais attendez. Dans les boîtes de nuit. Déshabille-toi quand tu dois te laver. Déshabille-toi quand tu dois te laver. Spécialement pour ça. Et subsidiairement quand tu es marié ou tu fais autre chose. Mais quand tu n'es pas dans ça, pourquoi tu vas commencer à te déshabiller à tout moment ? Voyez un peu. Donc il y a des choses que nous devons changer dans notre façon de voir les choses. Dans notre manière de codifier les choses de la vie. Le sexe ne te donnera pas de l'argent. C'est faux. C'est un mensonge. On vous trompe. En disant on vous trompe énormément. Il n'y a pas d'échange avec la crédibilité, avec la notoriété, avec le respect et la dignité. Ces choses-là n'ont pas de prix. Et ça, l'argent ne peut pas l'acheter. L'argent peut acheter une notoriété, mais l'argent n'achètera pas le respect. L'argent peut acheter je veux dire quoi déjà ? L'argent peut acheter la réputation, mais pas la conscience. L'argent peut acheter la réputation. Il y a des gens qui sont très bien réputés ici parce qu'ils ont un peu de moyens. Mais la conscience, l'argent ne peut pas l'acheter. Et donc, quand tu développes ce chose, tu comprends tout de suite que ça ne sert à rien de courir après l'argent. L'argent, il suffit de rester là où tu es et tu l'appelles et l'argent vient. Pendant qu'on est au temps de travailler, de passer cette émission, l'argent rentre dans YouTube. C'est tout. Je n'ai pas besoin de me déshabiller pour avoir de l'argent parce que l'argent rentre dans YouTube. Voyez-vous ? Pendant qu'on est au temps de discuter, je peux avoir un client qui veut acheter un Clébar ou quelque chose comme ça et je ne vends. L'argent rentre dedans. Nous devons apprendre à produire de l'argent par ouvrir après l'argent. Ceux qui ont généralement suivi l'argent ne l'ont pas trouvé. Mais ceux qui se sont arrêtés et ont appelé l'argent par leur comportement, par leur façon de faire les choses, par leur capacité de produire, et l'argent est toujours venu. Est-ce qu'il y a la possibilité de combattre cette situation d'abord au niveau de la famille, au niveau de l'État ? Nous avons un ministère d'Emploi et de Travail. Est-ce qu'il y a la possibilité de combattre cette situation où les jeunes ne veulent plus travailler ou les jeunes veulent la faciliter à tout prix ? Le problème, ce n'est même pas l'emploi là-bas. Hervé, même si on donnait à tout le monde l'emploi, on en donnera toujours pas à tout le monde. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que l'État doit éduquer sa population. L'État doit restructurer la pensée, définir une pensée. En Chine, je vais te raconter encore une histoire. Une fois, je revenais du travail, c'était à l'époque où j'étais encore dans une radio de La Place, excusez, et je prends un transport avec un Coréen. Je ne savais pas qu'il était le colonel coréen. Excusez. Et pendant qu'on est en train de circuler, rouler, il me racontait l'histoire de Corée. J'étais très émerveillé quand il me parlait de son histoire de Corée et tout. J'étais, oh là, mais c'était un beau pays. Alors, tu sais, notre culture, nous, on est hospitalier au Congo. Donc, quand quelqu'un t'a fait plaisir, qu'est-ce que tu fais généralement ? Tu lui payes le transport. C'est ce qu'on fait. Et moi, j'ai fait ça. Mais je te dis, le monsieur s'est fâché, tu n'as aucune idée. Comment ça ? Mais il m'a demandé de lui dire qu'est-ce qui m'a poussé à lui payer un transport. Qu'est-ce que j'ai vu en lui pour lui payer un transport. Il faut que je dise je ne descends pas. Je trouvais ça bizarre et même le chauffeur je trouvais ça bizarre. On explique aux messieurs que c'est notre culture à nous. Quand je suis content de quelque chose, je paye le transport. Il me dit, non, tu dois avoir vu quelque chose ou dans mes propos, tu dois avoir entendu quelque chose qui t'a fait pitié. Je n'ai pas besoin de la pitié. Il faut que tu me dises. Je suis colonel coréen. C'est l'image de la Corée. Je ne comprends rien. Et puis après, quand on l'a expliqué, finalement, il a compris. Et puis il me dit, tu sais pourquoi nous on a un taux de suicide assez élevé ? Je dis pourquoi ? Il dit parce que quand on est pauvre, quand on n'a plus d'argent, les gens préfèrent se suicider que de demander. Est-ce que vous imaginez comment le peuple coréen a été éduqué ? C'est-à-dire, c'est le peuple où vous avez moins de mendiants. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Vous avez moins de mendiants. Ça dit que tout le monde doit travailler. Mais le travail est un impératif. Ils disent, l'homme est défini par le travail. Parce qu'effectivement, c'est ça. Dieu est un travailleur. Dieu n'est pas un mendiant. Il n'a rien demandé dans le monde. Il n'a rien demandé. C'est Dieu est un travailleur. Et donc, quelqu'un qui ne travaille pas mais qui prie, il ne fait rien du tout. Dieu ne comprend pas ça. Le langage que Dieu comprend, c'est le travail. C'est le respect. C'est l'honneur. C'est l'amour. C'est la compassion. C'est le partage. Encore une fois, des choses que l'argent ne peut pas acheter. Donc, il faudrait que quelqu'un comprenne de là où il se trouve en ce moment que seul le travail peut t'en oublir. Seul le travail peut t'élever. Ce n'est pas ton travail que les gens vont t'inspecter. C'est par ton travail que les gens vont t'admirer. C'est par ton travail. Mais il faut toujours ajouter par le travail la qualité de ton travail. Tu te détermineras. Tu vas faire en sorte que toi, tu sois le plus aimé que les autres. Fais un bon journalisme, tu verras. Les gens vont faire des plateaux de télévision pour t'insulter toi. Parce que tu es différent d'eux. Tu verras que ce que toi, tu ne peux pas faire pour eux et ils le feront pour toi. Parce qu'ils s'estiment inférieurs à toi. Moi et toi, on ne peut pas se mettre ici pour parler des gens. Mais il y en a des gens qui prennent tout un plateau de télévision pour t'insulter. Mais parce qu'ils n'ont pas des niveaux en réalité. Parce que si quelqu'un a le niveau, il ne parle pas de celui qui a un petit niveau. On ne parle qu'aux gens qui ont un plus grand niveau que nous. Et c'est comme ça dans la vie. Quand tu as compris ça, t'es fini quoi. Donc, c'est ici dans la tête que les choses doivent se passer. Le travail, il faut l'admirer. Il faut le vénérer. Il faut travailler. Il ne faut pas être un mendiant en train de demander de l'argent aux gens. Donc, l'État doit éduquer sa population. L'État doit éduquer sa population. L'État doit apprendre aux enfants à travailler. Un autre état. Hervé, moi, je deviens président dans ce pays. Les enfants, vous voyez les vacances, comme vous appelez les vacances. Les enfants ne vont pas rentrer à aller dans les vacances. Les enfants vont travailler. Les enfants vont travailler. On va initier les enfants au travail. Aux États-Unis, en France, vous trouvez des jeunes garçons de 14 ans qui te touchent déjà un petit rien. À 16 ans, il y a déjà ses petites économies. Seuls. Et ils prennent des rendez-vous. On va aller au Mexique. On va aller au Guadeloupe. Avec quel argent ? Eux-mêmes savent. Ils font des petits jobs par-ci, par-là. Et les jobs qui sont généralement entretenus par l'État. On a vu la fille d'Obama faire un petit job de 7 dollars l'heure. C'est-à-dire, nous pouvons faire la même chose. C'est une question de vision. Le chef de l'État, dans le système que nous voulons amener, peut être en mesure de décréter, avec son administration, que tu vois, tous les serveurs qui sont dans les restaurants, dans les bars, dans tous les serveurs, on prend ça, on dit, ça sera les jobs d'étudiants. Il faut être étudiant pour avoir ce job-là. Et donc, les étudiants, après avoir étudié, après-midi, ils vont servir dans les bars, dans les terrasses. Ils vont servir pour 4 dollars l'heure, pour 3 dollars l'heure, pour 2 dollars l'heure. Tu vois, tous ces gens qui reçoivent les gens dans les banques, à la réception, on bloque, on dit, c'est pour les étudiants. Il faut avoir une carte d'étudiants pour accéder à ce travail-là. Et tu vois qu'on va donner de l'argent à ces jeunes gens. Ils vont travailler. Tu vois, ceux qui reçoivent les gens dans les garages, et ainsi de suite. On va prendre des étudiants qui travaillent dans les mêmes filières pour suivre ça. Et ça nous aide. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église, la religion, bref, les hommes dédiés ont aussi une part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui ? Vous avez aujourd'hui des églises qui organisent des cultes à 9h, à 10h, des pasteurs qui ne font que prêcher dans la paix, dans la paix, des frères qui passent des nuits entières dans des permanences des églises sans jamais travailler. Est-ce que l'église aujourd'hui ou les hommes dédiés pour observer aujourd'hui ? Deux choses, Hervé. La première, Christ est en train de prêcher et quelqu'un vient lui faire une remarque à la con. Il prend son frère à qui Christ parlait, il va avec lui et Christ s'étonne. Il dit, « Oh ! » Donc, Christ pouvait imaginer que celui qui est perdu ne peut pas conduire l'autre à la raison. Ils vont tous tomber dans le trou. Un autre passage de la Bible est toujours. Dieu dit, « Rendons à César ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. » Mais au début, au début, on va dire au commencement, lorsque Dieu crée Adam, il ne dit pas Adam, Adam, prie. Il ne dit pas Adam, adore. Il ne dit pas Adam, jeûne. Il ne dit pas Adam, chasse les démons. Il dit Adam, cultive. Le premier commandement que Dieu donne à Adam, c'est de cultiver la terre. Ça veut dire travailler. Même Dieu lui-même n'a pas commencé par prier. Quand Dieu commence la création, c'est d'abord que la lumière soit et la lumière fuite. Et c'est comme ça. Dieu a bossé pendant six jours. Si nous comptons un jour, ça veut dire mille ans, vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire Dieu a dû travailler dans un autre terme pendant six mille ans ou alors, si nous prenons notre langage des hommes, pendant six jours, il a dû travailler. Il ne se reposait que le septième jour. Est-ce que vous pensez que si je dois venir et je dis que la lumière soit et puis je suis fatigué ? Que la lumière soit et puis la lumière fina. Donc, je n'ai pas besoin de repos. Si on dit qu'il s'est reposé parce que Dieu était aussi fatigué, il avait dépensé tellement d'énergie en contemplant l'œuvre majestueuse qu'il a eu à faire, comme il n'y avait pas de témoin, on ne se rend pas expliqué. Mais au moins, après, il s'est reposé. Il a besoin du repos pour contempler ces choses. Donc, le repos vient après le travail. Mais chez nous, c'est l'inverse. Donc, en réalité, le problème, c'est que est-ce que nous avons cette culture de travail ? Est-ce que nous avons cette vision de bosser ? Nous n'en avons pas cette vision de bosser. L'Église comme source des revenus. Les hommes de Dieu, parce qu'il faudrait qu'on en parle. Il y en a des bons. Moi, je connais des hommes de Dieu efficaces. Et puis, qui suis-je-moi pour juger les hommes de Dieu ? Je ne juge pas les hommes de Dieu. D'ailleurs, dans ce que j'ai dit, le vrai homme de Dieu ne peut pas être choqué. Il n'y a que le faux homme de Dieu qui peut être choqué. En réalité, Dieu n'a pas demandé aux gens de ne rien faire. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un évangile vrai. L'apôtre Paul dit celui qui vient vous prêcher un autre évangile qui soit anathème, qui soit maudit. Donc, maudit soit celui qui vient vous dire de rester dans les permanences. Maudit soit celui qui vient vous dire de ne jamais travailler et qui soit maudit. Parce que l'apôtre Paul nous demande de comprendre que ceux qui viennent le faire, ils sont maudits. Maintenant, parlons-en. Quelle est la responsabilité de l'Église ? C'est la pêche des âmes. Mais comment vous allez avoir une âme bonne de Dieu dans la paresse ? Parce que Dieu n'est pas paresseux. Nous devons refléter l'image de notre Créateur. Dieu, c'est un travailleur. C'est un inventeur. C'est la personne la plus fabuleuse qui puisse exister dans le monde. Parce qu'il a tout créé. Il a tout inventé. Il a appelé même à l'Église du temps ce qui n'existe pas. Alors, comment nous qui ne travaillons pas, nous le ressemblons ? Tu ne peux pas ressembler à Dieu si tu ne travailles pas. Parce que Dieu lui-même est un travailleur. Donc, pour ressembler à Dieu, il faut que tu travailles. Mais voici ceux qui ne travaillent pas critiquent ceux qui travaillent. On va dire Facebook, magicien. Ouah, c'est là qui est courant, magicien. Mais il y a un téléphone bon, tu seras courant. Donc, vous voyez ici qui de deux est proche de Dieu ? Celui qui confesse Dieu ou celui qui expérimente ce que Dieu est en réalité ? Parce que Dieu est production. Dieu est création. Dieu est travail. Dieu est partage. Dieu est amour. On ne peut voir Dieu que dans ces choses-là. Mais on ne peut pas voir Dieu dans la paresse. On ne peut pas voir Dieu dans la haine. On ne peut pas voir Dieu dans la jalousie. On ne peut voir Dieu que dans ce que Dieu est. Mais maintenant, celui qui ne travaille pas, qui ne fait qu'insulter, qui ne fait qu'accuser. Il est dans la permanence lundi à dimanche. Alors ? Sa spécialité, c'est d'aller manger la bande de la compasseur. Mais alors, dis-moi, ça c'est déjà, c'est Dieu-là. Dieu n'est pas dedans. Il peut bon parler, il peut bon crier. De toute façon, aucune créature sous la terre, peut-être pas au ciel, mais sous la terre, là, ou sur la terre, aucune créature ne connaît Dieu que Satan. Aucune. Même tout ce que vos pasteurs racontent, tout ce que nos pasteurs racontent, personne ne connaît Dieu que Satan. Personne. Parce qu'aucun pasteur n'a fréquenté Dieu. Mais Satan l'a fréquenté, Satan le connaît. Donc, vous ne le connaissez pas plus que lui. Donc, à un moment donné, évitez un peu d'arrogance. Travaillez. Dieu veut que vous puissiez travailler. Dieu veut que vous puissiez sortir le talon qui est en vous. parce que la mission de Dieu dans ta vie, c'est d'enfuir les talents. Mais ta mission à toi, c'est d'exploiter ces talents-là, de le faire sortir. Tes musiciens chantent. Tes boxeurs, alors, boxe. Mais dans ton église, on te dit, non, la boxe, c'est un péché. Mais attends, ton église commence à devenir un cimetière de ton talent. Chanter, on te dit, non, il faut seulement chanter. Non. Chanter, c'est aussi chanter. C'est aussi chanter. Mais maintenant, quand vous êtes dans des églises qui conditionne l'art, qui dit, danser, ce n'est pas bien, faire le marathon, ce n'est pas bien, jouer au football, ce n'est pas bien. Mais attendez, c'est quelle église ? Ça, c'est une église qui vous tue. Martin Luther King dit, une église qui ne résout pas le problème socio-politique administratif d'un pays, cette église n'a pas sa raison d'être. Parce que l'église doit résoudre le problème social. En faisant quoi ? En formant les hommes. En prêchant la vérité aux gens. En prêchant l'honnêteté aux gens. Parce que le contraste, il est quand même frappant. On dit, quels sont les pays où l'on prie beaucoup en Afrique ? On vous citera. La RDC, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Corobrasa, un peu l'Afrique du Sud. Alors, quels sont les pays les plus corrompus du monde ? On vient encore vous citer. La RDC, le Nigeria, le Cameroun. C'est quoi le contraste ? On parle de Dieu ici. Et en même temps, la corruption. Oui, parce que les hommes parlent de Dieu, mais leur cœur ne parle pas de Dieu. Leur cœur sont loin de Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu, ils ont endurcié leur cœur. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ont refusé de l'écouter. Ils ne pratiquent pas Dieu. Ils n'ont point d'amour. Et en même temps, pour un petit rien. J'aime toujours quand un Legitte, si je lui dis « Comment on veut faire le respiratory social ? » Donc, à un moment donné, on commence même à avoir peur. Tout ça, pourquoi? Parce que les gens sont haineux. La convoitise. La convoitise. Alors, l'église a un rôle à jouer, un rôle très important. C'est le rôle d'éduquer les gens, d'envoyer les gens au travail. Il faut que l'église incite les gens à travailler. Il faut que l'église participe à cela, aide les gens à travailler. Ça ne sert à rien de nous faire miroiter le paradis si on est pauvre sur terre. Les pauvres commettent beaucoup de péchés. Les pauvres sont envieux. Les pauvres sont jaloux. Les pauvres accusent beaucoup. Ils soupçonnent beaucoup. Ils sont préoccupés par manger. Ils peuvent mentir même pour ça. Alors que ceux qui ont un peu de moyens sont exemptés de certains trucs. Il y a des choses qu'ils ne le font pas. Bien, c'est vrai que c'est aussi apprendre à faire beaucoup des pincettes. Mais au moins, c'est comme ça. Donc, travaillons ça. Et puis, je vais terminer en te disant ceci. En fait, tu sais que je joue au courant où ça, à Mishalee Bélé, ma pasteur Bélé, Bortiga Bégui, le jour où le Congo va créer 15 millions d'emplois. Non, il y aura des églises qui vont fermer. Il n'y a pas de pandémie. Il n'y a pas de pasteur. Oh non, on va s'occuper. Les pasteurs lui-même abandonnent l'église. Beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et beaucoup de pasteurs se cachent derrière cette faiblesse-là. Il n'a pas beaucoup étudié. Il se cache derrière 3-4 versets qu'il a mal lus et il vient prêcher les gens. J'ai passé une fois dans une avenue et j'entends un pasteur dire... Enfin, c'était un interprète. D'abord, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas cette histoire. Tu parles français. Dans une église où les gens parlent français. Mais tu es un interprète en Lingala. C'est pourquoi ? Tu nous bouffes le temps pour qu'il y ait un prêche en français. Et puis, toi-même, tu parles Lingala. Tu sais parler Lingala. Prêche en Lingala. Prêche en français en Lingala. Tu mélanges au lieu de nous prendre du temps. Bref. Alors, je passe... Et puis, j'entends un pasteur qui dit... Dieu a dit... Et l'interprète dit... L'or et l'argent m'appartiennent. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Et l'or et l'argent m'appartiennent. Chef, l'argent dont on parle de la Bible, ce n'est pas l'argent à billets. L'argent dont on parle de la Bible, c'est l'argent du métal. C'est ce... Ce n'est pas... Non, c'est palata, l'argent. La matière, l'argent. Alors, tu vois, le peuple de Dieu crie. Ouais ! Donc, ça dit qu'à un moment donné, les gens... On a un problème. C'est aussi la paresse intellectuelle. On vous ment sur des versets bibliques. Vous acceptez. Les jours où on parlera de la parole de Dieu ici, tu vas être étonné, Hervé. Tu sais qu'on dit aux gens que... Tout ce qui est rélevé est condamné. On dit que c'est dans la Bible. Et tu vas chercher dans la Bible, mais il n'y en a pas. Et beaucoup de chrétiens comprennent ça quand je dis ça maintenant. Ah, ils ont dans la Bible. Tu vas chercher des Genèneses à l'Apocalypse, cette phrase-là n'existe pas. C'est une phrase de déduction. Tu vois un peu ? Donc, quand on en parlera, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que les gens devraient... Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire les liens entre l'argent et les bonheurs ? Oui, beaucoup de liens. Si l'argent est perçu comme le moyen d'obtenir quelque chose, oui, ça fait le bonheur. Mais si l'argent est perçu comme la fin en soi, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Et oui, Ransomne l'a dit si bien. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais sans l'argent, on ne peut pas vivre. Donc, ça résume tout, en fait. L'argent ne te donne pas le bonheur. L'argent peut te créer une maison, mais ne te donnera pas le sommeil. L'argent, tu peux acheter un lit, mais tu n'auras pas le sommeil pour autant. L'argent peut te construire une maison, comme je l'ai dit, mais ça ne te donnera pas un foyer. L'argent peut te donner la nourriture, mais ça ne te donnera pas la petite. L'argent peut te donner à manger, mais ça ne te donnera pas la santé. Donc, l'argent peut te donner tout ce que tu veux. L'argent peut te donner une femme, mais ça ne te donnera pas l'amour. L'argent peut te donner le sexe, mais peut-être pas le plaisir. Donc, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il faut qu'on soit d'accord. La joie que j'ai, ce n'est pas l'argent. J'ai la joie sans argent. J'ai la joie avec l'argent. Le plus important, c'est que l'argent doit être considéré comme un moyen. Le moyen. L'argent doit rester comme un moyen pour obtenir quelque chose. Mais ça ne doit pas être une femme en soi. Mais il ne faut jamais haïr l'argent. Si tu as déjà haïr l'argent, demande pardon. Demande pardon. L'argent, il ne faut pas le haïr. L'argent, il faut le mettre, mais ne pas donner tout son cœur et sa vie là-bas. On va terminer l'émission. Est-ce que l'argent a aussi un côté négatif ? Beaucoup. C'est l'amour de l'argent qui a un côté négatif, pas l'argent. L'argent n'a aucun côté négatif. L'argent n'a des côtés que positifs. C'est maintenant l'amour de l'argent qui crée tous les problèmes du monde. Et la Bible est précise sur la question. Elle est précise, pardon. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Et cet amour, je vous ai expliqué au début, c'est cette affection aveugle. Vous voyez ? On veut à tout prix avoir l'argent. Voilà. On est pris à faire n'importe quoi. Voilà. C'est ça ce qui est mauvais dans la Bible. Mais aimer l'argent pour travailler, oh, mais qu'est-ce qui est beau. Moi, je me réveille tout le matin. Je laisse mon petit garçon. Christian, tu ne peux pas imaginer. Pardon. Hervé, tu ne peux pas imaginer. Christian était un bonheur, ce petit. Le laisser tout le matin, mais c'est très grave pour moi. Tu vois ? Il fait réveil. Il me dit, oui. Et moi, je me réveille. Je dis, oui. Voyez-vous. Maintenant, je suis obligé de le laisser avec ses yeux pétillants. Je veux le laisser pour venir travailler ici. Mais tu penses qu'on travaille pour quoi ? C'est pour gagner notre vie. Pas pour avoir l'argent, mais pour gagner ma vie. Parce que dans gagner ma vie, il y a l'argent. Donc, je ne viens pas pour dire l'argent d'abord, mais je viens pour dire je résous un problème. Et c'est en résolvant le problème que la nature me donne l'argent dont j'ai besoin. Je viens, j'apporte une solution et l'argent me suit. Donc, moi, je ne fais pas la course à l'argent. L'argent connaît mon adresse et l'argent vient me trouver là. Et au fil de temps, l'argent te suit. Mais tu ne peux pas faire les démarches pour aller chercher de l'argent. Non. Toi, tu dois travailler. L'argent te suivra. L'argent va te localiser. J'ai entendu un pasteur dire aux gens, Moula, oh, oh, oh. L'argent va te localiser, eux. L'argent ne localise que les travailleurs. L'argent ne localise pas les faiblards. L'argent ne localise que ceux qui travaillent. L'argent a nos numéros de téléphone. Quand il entend qu'Hervé a fait une émission de 200 000 vues, Hervé, tu es là ? Oui, j'envoie 400 000. Ça vient. Et c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça avec l'argent. Et si tu connais ça, ces choses-là, tu es libre. Mais pour terminer, Hervé, si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut te donner beaucoup d'argent. La clé d'avoir l'argent, c'est donner l'argent. Les gens oublient souvent cette histoire. Si tu veux avoir de l'argent, il faut donner l'argent. Expliquez-vous. Ça dit qu'il faut beaucoup partager dans la vie. Il faut beaucoup partager. Il faut beaucoup donner. Parce que le verbe qui délivre le monde, c'est donner. C'est le verbe qui nous a sauvés. C'est le verbe donner. Vous voulez savoir pourquoi ? Pourquoi ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Pas il a pris, non. Donné son Fils. Donc, n'était-il le don de Dieu, on ne s'est pas racheté. Donc, il fallait qu'on donne pour que nous soyons rachetés. Et c'est exactement comme ça. Si tu veux gagner la vie, il faut donner. Il faut te libérer l'argent que tu as. Moi, mes amis, mes copains, mes frères, on me dit toujours, mais au plus qu'on kaba trop. Il faut. Je n'aime pas leur dire ça, mais au fond de moi, je me dis, mais il y a un peu d'argent, on s'en fait trop. En fait, tu ne peux pas imaginer ce lien, Hervé. Donne ce que tu as, tu récupéreras. La Bible dit, jette ton pain dans l'eau et tu en auras encore davantage. Je crois que c'est un peu dans ce sens-là. Je ne maîtrise pas le verset, mais c'est dans ce sens-là. Il faut donner. Et Hervé, il faut donner, un, à ceux qui manquent. Il faut donner, deux, aux orphelins, à l'aveuve. Il faut donner à ses parents. Il faut donner dans l'œuvre de Dieu. Il faut donner dans l'œuvre de Dieu. Tel que tu es là, Hervé, laisse-moi te dire, tu ne peux pas vouloir que tes finances aient fleurir si tu ne prends pas un seul engagement à l'Église. L'engagement que tu prends à l'Église, ça peut être une chaise que tu as achetée. Le jour où quelqu'un vient et qu'il n'a pas de place, il se met sur ta place là. S'il est béni, tu l'es aussi. Est-ce que Christian Boussembe donne la dîme ? Non, pas la dîme. Je donne. Pas la dîme. La dîme, c'est une autre histoire. La dîme, c'est une autre histoire. C'est un autre débat. Je ne suis pas un adepte de la dîme. Mais je fais des libéralités. Je fais des donations. Et je donne. Et je donne à tous ceux qui en ont besoin et que moi, j'ai la possibilité de donner. Et je me suis décidé de donner. Et depuis que j'ai commencé à donner, Hervé, tu ne peux pas imaginer des bénédictions énormes. Aujourd'hui, je peux dire dans mon plan, sur le plan, peut-être que ça va être secret et que ça va peut-être déranger ma femme. Mais je peux te dire que je reçois des dons extraordinaires. Tout simplement parce que tu donnes. Bateu baka bakate. Pourquoi je voudrais qu'on fasse une émission complète sur donner ? Je vais te montrer qu'il n'y a que ceux qui donnent qui gagnent la vie. que ceux qui donnent qui gagnent la vie. D'une manière ou d'une autre, il faut donner pour gagner. Christ devrait donner sa vie pour nous sauver. Dieu devait donner son fils pour nous sauver. Nous, nous devons donner un sperme pour avoir un enfant. La femme doit donner son sang pour sortir un bébé. Donc, la vie, elle est résumée dans le donner. Alors, si tu veux avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, donne beaucoup d'argent. Laisse-la-pounda. Ah, laisse-la-pounda. Je te jure. Alors, une dernière question adressée à vous directement, c'est une question qui vient des internautes. Il y a des gens qui pensent que Christian Boussembe, l'argent a révélé votre vrai caractère. Mais c'est quoi le caractère ? Vous ne prenez plus les téléphones. Vous êtes devenu orgué. Vous êtes devenu prétentieux. Alors, qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens ? Je demande d'abord pardon pour les avoir heurtés. Peut-être que c'est indépendamment de ma volonté. Je demande sincèrement pardon à tous ceux qui m'ont appelé et que je n'ai pas pris le téléphone et qui ne pensent pas que c'est par orgueil ou par prétention. Pas du tout. C'est simplement peut-être parce que le temps ne nous permet pas d'appeler. Je demande sincèrement pardon. Alors, ceux qui me trouvent prétentieux, peut-être que j'ai dit une phrase qui n'allait pas ou un mot de plus qui m'excuse encore. Ceux qui me trouvent orgueilleux, peut-être dans mon attitude, la mimique ou la mimique ? Bref, dans la mimique. Si j'estime que dans la mimique, il y a des choses qui me pardonnent aussi. Mais, je suis très convaincu d'une seule chose. J'ai quand même quelques petits défauts. Par exemple, parler longtemps au téléphone, je ne supporte pas. Je ne sais pas parler deux minutes au téléphone. Je suis déconcentré. Au bout d'une minute, je suis déconcentré après trois minutes. Je suis déconcentré. Donc, je ne supporte pas pendant très longtemps. Or, il y a des gens qui peuvent t'appeler pendant 40 minutes. Ils ne se soucient même pas de ce que tu fais. Tu vois, un peu. Ça aussi, c'est un petit souci. Mais on va corriger. Nous avons choisi le média. Donc, appeler, accepter les appels. Donc, ça, orgueil, non. Et puis, l'argent, je ne l'ai pas encore. L'argent, je n'ai pas encore eu l'argent, mais je crois que je l'aurai. Et je l'aurai parce que je travaille dur et je sais que ça finira par arriver un jour. Mais quand ça arrivera, ça ne changera pas ma nature. Le même heureux que je vois aujourd'hui, c'est le même heureux que je verrai demain. Et donc, c'est comme ça dans la vie. Il faut te battre. Il faut résister contre la pression. L'argent a des pressions aussi, il faut dire. L'argent te met des pressions pour croire que tu es supérieur aux autres. Il faut toujours garder la balance. C'est pourquoi il faut toujours s'entourer des gens qui te rappellent que tu n'es qu'un homme. Hervé, il faut voir dans mon entourage, on ne se respecte pas. On se considère. Il n'y a pas de respect. Parce que si je dois te dire des choses, je te les dis. Mais on se considère. On sait qu'ici, je ne peux pas éhorter. Mais on te rappelle. Moi, on me rappelle. Mes amis me rappellent toujours. Tu peux imaginer que je vais faire un post et j'envoie à Homo et ils refusent de publier. Je dis, pourquoi tu refus ? Je dis, non, je trouve que ce n'est pas bon. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Tu vois, parce que si tu n'arrives pas à respecter ton entourage, tu te détruis toi-même. Il ne faut pas que tu vives dans un entourage où tu es le seul soleil. Quand tu dis, ah, c'est ah non. Il faut accepter que tes proches... Ça devient très dangereux. Très dangereux. La chite est là à côté. Il faut que tu acceptes la contradiction. Très bien. On a terminé l'émission. Est-ce qu'il y a un dernier message ? Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les rêves. Très bien. Votre phrase fétiche. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. A toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Au revoir.